Salut, salut, bienvenue sur Body Time Express, je vous laisse tout de suite commencer l'échauffement avec Pierre-Jean, un petit échauffement articulaire. Si c'est la première fois que vous nous suivez, que vous vous entraînez avec nous, n'hésitez pas à aller regarder notre vidéo de présentation qui vous expliquera un petit peu le déroulement de nos entraînements. Ce sont des entraînements de 12 minutes avec une grosse intensité, d'accord, ce qui va nous permettre d'avoir une dépense énergétique maximale, de dépenser un maximum de graisse et de se tonifier, de se raffermir. Donc, pour ça, il faut que vous vous donniez au maximum, ne trichez pas, pensez pas que ce sera trop dur pour vous, il faut que ce soit trop dur et ce sera trop dur pour tout le monde. Faites bien attention à la bonne exécution du mouvement et surtout, surtout, donnez-vous la pêche pour ne pas tricher avec vous-même et garder la pêche. Exactement. Alors, on commence juste par avancer, on avance, on recule, on avance, on recule. On va faire 3 minutes d'échauffement cardiovasculaire histoire de se réchauffer un petit peu. Ensuite, il y aura 7 minutes de renforcement musculaire et on finira sur un petit retour au calme. Ouais, ça va ? Ça va, il fait pas froid. Ça va ? Ça va, ça va. Ça va, il fait pas froid. On peut avoir un petit peu plus chaud. Allez, un petit peu. Ok. On se t'a changé de jambe un peu, première jambe devant. Hop. Ok, et on ouvre quand on avance. On ouvre. Allez. Hop, bien soufflé, toujours. Voilà, on change de temps en temps de jambe. Hé, cloche-pied. Pieds-jouin, pardon. On peut rajouter les bras là. Ah, c'est pas vrai. Ça fait les dents. Hé, les bras à ta gauche. Toujours pour les personnes qui ont des problèmes de genoux, des problèmes de chemis, on évite les impacts, d'accord ? On va chercher sur les côtés. Allez, encore une minute. Et on attaque les ciseaux, devant et derrière. Et à chaque fois, on fait une mini-femme. Mini-mini, on descend pas trop, on descend pas trop. Hé, on écarte, on resserre. On va faire la même chose avec des mini-squats. Allez. Ouais, c'est bien. Tranquille, on descend pas trop, c'est l'échauffement. On se met pas dans le bouche. Le premier exercice, ça sera un exercice de gainage. D'accord ? Il y aura un petit peu de renforcement. Pecs, épaules, triceps, mais surtout, toute la sangle abdominale. Allez, on va faire 15 secondes. Et tu décolles un petit peu maintenant. Sans descendre trop bas, sans descendre trop bas. Voilà, on évite de claquer les genoux. 5 secondes. Allez. Et là, on relâche, tranquille. Tout de suite, position de gainage. Allez. Hop. Sur les mains. Position de gainage sur les mains. Donc, premier niveau. On reste en gainage. Statique. Vous voyez ? Le dos plat. On sert fort les abdos, surtout. On évite de creuser le bas du dos. Les épaules, les fesses, et les pieds dans le même alliement. Deuxième niveau. On va chercher les côtés. Ouais, super. Très bien. Et troisième niveau. Les deux pieds joints, on saute. On évite de monter trop les fesses, mais surtout, de creuser le bas du dos. Allez, je vais jamais. Allez, soyez fort. À tout moment, vous pouvez changer de niveau. Si c'est trop dur, on passe au niveau d'en dessous. Si c'est trop facile, on passe au niveau d'en dessous. Allez, c'est bien. À tout moment, remontre-nous. Niveau 1. Statique. Niveau 2. Et niveau 3. Super. Allez, allez. Encore 10 secondes. Ça va, ça tient le coup ? Ça va, ça va, ça va. Nickel. Tout de suite, derrière. Toujours un travail de gainage. Et on va travailler aussi les cuisses et les pecs. Allez, donc, c'est parti. Voilà. On ramène juste les genoux. On ramène juste les genoux. Super. C'est bien. Laissez un tout petit peu les fesses. Voilà. Allez, accrochez-vous. Accrochez-vous. On tient bon. Deuxième niveau. On accélère. Allez, un peu plus. Mais encore, encore. En courant, en courant. Ça, c'est le deuxième niveau. Et troisième niveau. On fait trois pompes. Et on accélère dix fois. Allez. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Trois pompes. Encore. Allez. Alors, on ramène les genoux vers la poitrine. Allez, encore, encore. On va faire un travail de cuisse et de fessier. Cinq, quatre, trois, deux, un. C'est parti. Debout. Allez. On avance une jambe. Fente avant. Voilà. Demi-fente. C'est le premier niveau. On descend pas trop. Et vous tournez le buste du côté de la jambe qui avance. D'accord ? On avance. Jambe droite, on tourne à droite. Jambe gauche, on tourne à gauche. Deuxième niveau, on fait la même chose avec une vraie fente. Voilà. On descend de genoux à l'équerre, le dos bien plat. Essayez d'engager le buste au maximum pour travailler les obliques, dessiner la taille. Et le troisième niveau, on saute et on tourne. Voilà, nickel. Très bien. Trois, deux, un. Et travaillez les épaules. Les épaules, premier niveau. Fléchis, c'est le premier niveau. Coutes fléchies à l'équerre. Le dos bien plat. Vous relâchez les épaules. C'est un peu. Hop. Vous relâchez bien les épaules. Vous évitez de mettre trop de tension dans les trapèzes. Deuxième niveau, bras tendus. On accélère un petit peu le mouvement. Pas besoin de mettre un pied devant. Ce qui compte, c'est de garder nos droits. Voilà, exactement. Pas la peine de monter plus long que les épaules avec les mains. Et troisième niveau, petit battement, rapide. Le plus rapide possible et le plus petit possible au niveau des épaules. Allez. Encore, encore, encore. On accélère. On accélère. Trois, deux, un. On relâche et on rattaque le premier exercice. Premier exercice. Guénage. Statique pour commencer. Voilà. Toujours. Épaules, fesses, pieds. Dans le réveillement, on serre fort les abdos. Deuxième niveau, on va chercher sur les côtés. Un côté, puis l'autre. On amène une jambe puis l'autre. D'abord la jambe extérieure. Et on amène la jambe intérieure. Ouais, super. Pensez à bien souffler. Et surtout, surtout, on ne s'arrête pas. L'intensité, c'est le plus important. Si vous voulez que ce soit efficace, que 12 minutes, ça sera efficace. Mais il faut se donner. Voilà, troisième niveau. Super. On va essayer de rebondir sans trop lever les fesses. Surtout sans creuser le bas du dos. On serre fort les abdominaux. Allez, super, Pégil. Lâche pas. Allez, on accélère un petit peu. Très bien. Ça va ? Ça va, ça va. On veut le temps, on veut le temps. Et tout de suite, on passe au deuxième exercice. Deuxième exercice, toujours sur les vins. On ramène un genou après l'autre. Tranquillement. Genou vers la poitrine. Normalement, vous avez les épaules qui commencent à chauffer aussi. Oui ou non ? Ah oui ? Oui ? Allez, deuxième niveau. On accélère. En courant. En crottinant. Allez, on ramène les genoux. Très bien. Super, Pégil. Allez. Troisième niveau. Trois points. On accélère. Dix-monde et de genoux. Allez. Dix. On fait toujours bien attention à la bonne exécution du mouvement. C'est le moment. C'est surtout quand ça devient très difficile qu'il faut faire attention. Allez. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Dernière fois. Allez, accélère. Allez, on accélère, on accélère, on accélère. Ouais, super. On passe debout et on reprend les fentes de face. Tu peux avancer un petit peu. Deux mille fentes pour commencer. Ouais, pensez bien à souffler. On souffle toujours dans les portes. Troisième niveau. On accélère. Allez. On accélère, on accélère. Relevée les mains. Voilà. Très bien. N'hésitez pas à descendre. Faites attention. Ne pas taper les genoux au sol. Super. Allez, donne-moi encore cinq secondes. Quatre, huit, trois, deux, un. Et on relâche les épaules. Premier niveau. Allez. Deuxième niveau. Bien attendu. Super. On va faire récupérer. On va faire les exercices de renforcement comme ça. Qui nécessitent peu de travail cardiovasculaire. Il faut que ce soit dur. C'est le dernier. Allez, on accélère. Les petits rebonds. Les petits rebonds. Eh oui, là, ça vous brûle. Ça nous brûle aussi. Enfin, lui et moi. Allez. Allez, 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 allez. On donne tout. On donne tout. Dans deux jours, ce sera à lui de souffrir. Allez, qu'elle se fonde. Pour l'instant, je suis bien. Dissez pas, on va faire deux mains. Froid, moi, t'infon. Allez, j'y allez. Cinq, quatre, trois, deux, deux. Et on relâche. Super. Restez debout. Marchez un petit peu sur place. Ça va ? Des impressions ? Je sais pas vous, mais les épaules en feu. C'était spécial. Bien guéner les abdos, les cuisses, là. Bien. Pas facile, hein. Allez, on s'étire tout doucement. Allez, on va s'étirer. Bon, petit conseil pour vous, c'est qu'on va s'étirer. Aujourd'hui, un conseil sur le sommeil. On étire un petit peu les épaules. Un conseil sur le sommeil, donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas si vraiment vous êtes, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez un petit peu moins en forme. Aujourd'hui, par exemple, ou demain, n'hésitez pas à faire des micro-siestes. D'accord ? Exactement. Mais je les connais bien. Chalda Crociette, c'est un adepte. Voilà. Par contre, il ne faut pas dépasser 20 minutes. 20 minutes, ça dépend des personnes, entre 20 et 30 minutes. D'accord ? Après, on commence à rentrer dans un sommeil un petit peu plus profond. Et c'est difficile d'en sortir. D'accord. Donc, petite micro-siestes. Voilà, il y a des pays où ça se fait beaucoup. Chez nous, ça ne se fait pas trop. Mais c'est très bon pour la santé. C'est très réparateur. Donc, n'hésitez pas. Mais vous avez une petite vingtaine de minutes. S'il faut, on fait une petite sieste. Notamment après manger, ça permet la digestion. Même un quart d'heure, même 10 minutes. Détendez-vous. On ne va pas s'endormir, mais juste fermez les yeux. Détendez-vous. Ça fait du bien. Allez, grandissez un maximum. On sort, on essaye de gonfler le ventre un maximum. On sort le ventre. De manière à étirer un petit peu. La 5h de menage. On relâche. Et voilà, j'espère que vous vous êtes donné à fond. Moi aussi. En tout cas, j'ai l'impression que PJ s'est donné à fond aujourd'hui. Comme d'habitude, d'ailleurs. Comme d'hab, sur 10%. On vous dit rendez-vous dans 2-3 jours. Et d'ici là, gardez la pêche. Et d'ici là, gardez la pêche.